bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous faites une bonne santé insha'Allah cette vidéo nous allons vous rappeler le variateur d'avance nous avons le rôle de l'eau et le principe de fonctionnement de l'eau donc la précédente vidéo nous avons le principe de la création de la haute pression par l'intermédiaire le plateau portugalais et le disque à cannes donc le plateau portugalais est libre donc en rotation avec l'arbre d'entraînement donc l'arbre d'entraînement tourne le plateau portugalais il ne tourne pas avec elle mais le disque à cannes est accouplé mécaniquement avec l'arbre d'entraînement donc l'arbre d'entraînement, il y a le disque à cannes et il y a le plateau portugalais donc l'arbre d'entraînement se défilent en face de l'arbre d'entraînement qui est un mouvement qui vient donc il y a le chose qui est important c'est que cette position du plateau portugalais n'est pas le droit d'entraînement donc il y a le disque à cannes est accouplé avec l'arbre d'entraînement d'accord où je fais le pistan distributeur donc où il y a la compression de le carburant dans la chambre de pression et il y a la distribution donc aujourd'hui on va voir le variateur d'avance donc ici on va voir l'avance à l'injection donc ici on va voir l'avance à l'image pour conserver les performances de fonctionnement du moteur à leur origine donc on va voir l'avance à l'injection on va voir le réglage de l'avance à l'injection donc on va voir le système de l'image classique par exemple la variation de l'avance à l'image par les correcteurs centrifuges et les correcteurs à des pressions ici on a un correcteur d'avance hydromechanique donc on va voir le principe de fonctionnement de l'avance donc ici on va voir le variateur d'avance il se trouve à la partie inférieure de la pompe d'injection donc on va voir le réglage d'entraînement la pompe à palettes on va voir le pignon d'entraînement de régulateur de vitesse centrifuge donc ici on va voir le plateau port galley avec le disque à cam donc ici on va voir le régulateur d'avance on va voir le contact avec la pression des carburants engendrée par la pompe à palettes d'accord ? on va voir le schéma qui est le bas donc ici on a l'élément 1 qui est la bag port galley donc la bag qui est l'extérieur qui est la réglage d'entraînement donc c'est l'égalité donc l'élément 2 qui est l'égalité donc l'élément 3 qui est l'un des coulisses qui est la charge qui est le pistom et 4 est l'élément 4 donc l'élément 4 l'a sponge qui est l'enhateur qui est l'élément magique du régulateur ouvre la peau de la pelle міc et fixe dei pât write l'élément 6 sont l'élément 6 mais bien le piston distributeur et le disque à ca donc je n'ai à la fonction d'un variateur de l'avance à l'injection donc le variateur d'avance de la pompe distributrice permet d'avancer le débit de refoulement et il n'y a où elle est qui il y a le débit de refoulement donc à n'ayant m'a qu'à ce moment le débit d'injection le débit de refoulement donc il y a le débit de refoulement la sortie de la pompe donc qu'on a droit au point d'injection donc il y a le début de l'injection par rapport à la position des villes broca en fonction de la vitesse de rotation afin de compenser le retard à l'injection donc qui m'a qu'on a rafou filer au régime donc il y a une propagation du carburant de la sortie de la pompe jusqu'à les injecteurs d'accord et le gazole nécessite un certain temps pour se transformer en vapeur donc il y a un moment pour s'attendre le débit de la pompe donc il y a un moment pour s'attendre le débit de la préparation du mélange donc il y a un moment pour s'attendre le débit d'accord donc il y a un moment pour s'attendre le débit de l'injection au la l'avance de l'injection mais le carburant comme on dit, il y a un moment pour s'attendre le débit de la préparation ou sur la tibia de l'injection, et il y a un moment pour s'attendre le débit de la préparation de la mélange. Donc, on a fait le point d'avance à l'injection. C'est ce qu'on a dit avant le PMH. Donc, on va dire à l'angulaire, en raison de la ville, c'est une chose qui est difficile. Il y a une chose qui est le point d'enjection. On a dit qu'il y a l'on le délit d'inflammation va être trop long donc il y a un défi et il y a un défi d'inflammation trop long donc il y a un défi d'inflammation trop long et la pression à l'intérieur du cylindre va être très forte donc il y a un défi de la combustion et il y a un défi de la fatigue des organes mécaniques du moteur donc c'est une explication donc nous devons compenser le retard d'injection donc c'est le retard d'injection qui est en vitesse ou dans le régime élevé nous devons compenser pour qu'il y ait le moment de l'injection ou le point d'injection dans le cas où nous devons donc c'est le retard d'injection on peut dire que c'est l'ovariateur d'avance donc l'ovariateur d'avance de la pompe distributrice permet d'avancer le début de refoulement qui s'applent le début de refoulement qui a commencé à l'enjection qui s'applent le point d'injection par rapport à la position de ville le bloquant ici par exemple qui s'applent l'injection qui s'applent à l'injection qui s'applent à l'injection par exemple 20 degrés avant le PMH qui ne s'applent à la distribution qui s'applent à l'injection qui s'applent à l'injection Par rapport au mont qui s'applent à l'injection qui s'applent à l'injection par rapport à l'injection qui s'applent à l'injection après l'injection c'est ce qui a donné le point d'injection donc c'est la position angulaire l'élegale qui a donné le moment d'injection en tant que chose que l'arbre ou la vitesse de l'arbre dans le train c'est à dire la brèque le vélo qui a donné 2 tours la brèque qui a donné 2 tours et la pompe d'injection qui a donné 2 tours On a un variateur de l'avance à l'injection C'est le parti inferior On va voir les composants qui ont été créés Donc nous avons une question A est la position A C'est la position de l'avance C'est la position de l'avance C'est la position B C'est la position de l'avance C'est la position de l'avance Donc vous allez vous comprendrez-vous bien On a un autre C'est la pompe C'est la nuzzanie C'est la 2015 Les groupes C'est la prison Mon La queue C'est la prison La deuxième C'est un acouste C'est une facto de la prison La prison C'est la prison On a des 5� głoses des pistons de variateur d'avance donc il y a 5 canales 1 canale qui est disponible dans les pistons variateur d'avance qui est venu de la carburant qui est venu de la pompe d'alimentation donc il y a 6 c'est un couvercle le couvercle est le carter donc il y a 7 le piston il y a 8 qui est dans le corps de la pompe qui permet le glissement donc il y a 9 c'est le ressort donc il y a 9 le principe de fonctionnement donc il y a 9 le piston est maintenu dans sa position initiale par le ressort le piston est le ressort donc la pression à l'intérieur de la pompe est réglée en fonction de la rotation du moteur donc comme on voit que cette pression est le rouge c'est le carteron donc cette pression c'est la pression c'est la pression de la rotation du moteur se〈 c'est une pression en gyzère par le vitesse de rotation pomme up palette carter, qui s'applique à la coté opposé de la ressort, qui est le côté opposé de la ressort. Donc, si vous avez cette pression qui est très grande entre la pression de la ressort, qu'est-ce que vous allez faire ? La ressort est la pression de fonctionnement et la ressort. Donc, si vous avez vu la pression de fonctionnement ou la position de service, par exemple, si vous avez vu la pression de 300 tours par minute, sur le type de pompe, vous avez vu la pression qui est claleur dans l'intérieur de la pompe et la pression qui est appliquée sur le côté opposé de la ressort. Et ce qui se passe ? La pression ici, qui est plus grande de la pression de la ressort, qui est comprise le ressort, et dans le sens, le piston qui est déplacé. Donc, le déplacement du piston, il a tiré avec lui l'axe qui assure la liaison entre le piston et le plateau de Portugali. Comme vous avez vu, il y a une décalage sur le plateau de Portugali. La pression de position. Il y a une décalage sur le plateau de Portugali. Il y a une décalage sur le plateau de Portugali. C'est-ce que ça va vous permettre d'avoir une décalage sur le plateau de Portugali. Donc, ici, c'est important que vous allez faire avance et avance sur l'injection, pour compenser le retardant des injections. Donc, si vous voyez, la position de la pression qui est impliquée, c'est en fait. Et là, dans cette manière, c'est en train de sentir la pression du traitement ou du moment de l'injection ou du début de l'injection. Donc nous avons une autre chose ici, le piston d'avance à l'injection, donc nous avons lax, nous avons le ressort, donc nous avons l'arrivée de la carburant qui vient de la chambre anterior, qui vient de la pression anterior, donc nous avons un électrovan qui va se retrouver dans les pompes électroniques, C'est l'électrovan qui commande cette pression avec le ressort, donc il a fait l'électrovan qui va se retrouver dans la chambre et qui va se passer jusqu'à le ressort d'arrivée, donc nous avons le rôle du régulateur d'avance, nous avons l'agissant sur le disque à cam, il permet de varier le moment de l'injection ou le point de l'injection. Donc, nous avons l'agissant sur le disque à cam, donc nous avons un ordinateur, donc nous avons l'agissant sur le disque à cam, mais nous avons l'agissant sur le plateau de la porte galaise, donc c'est sur l'avance à l'injection, donc nous avons l'anjoint au moment de l'injection ou par exemple, nous avons l'avance à l'injection. Nous avons ici l'exemple de l'avance Nous avons ici l'occur de la pompe Donc ici, il y a un raccord de l'arrivée Comme vous pouvez le voir ici, c'est le plateau de Portgale Donc, il y a une place de place qui est à l'arrivée Donc, nous avons ici l'axe qui s'adresse à la liaison avec le plateau de Portgale et le piste Comme vous pouvez le voir Donc, c'est ce qui nous avons dans cette vidéo J'espère que vous avez compris J'espère qu'il y a une bonne vidéo J'espère qu'il y a un régulateur de vitesse Ou la régulation du dosage du carburant Par l'action du conducteur J'espère qu'il y a un régulateur de vitesse J'espère qu'il y a un régulateur de vitesse